Je pense que lorsque l'on joue Lyon, on a tout à gagner, parce que c'est Lyon le favori, donc on va essayer d'aller chercher quelque chose. On est sur un match effectivement où on a la sensation d'être proche, on est loin quand même, attention, on concède encore des occasions, mais il y a une progression, si on se rappelle du 5-0 il y a un peu plus d'un an, avec ce qui s'est passé au match aller, et puis là au match retour il y a une progression, mais on fait encore des petites erreurs, ces petits détails, on a travaillé dessus cette semaine, mais je pense qu'effectivement le terme on a tout à gagner, il existe, même si on est dans une autre compétition où l'aventure elle continue ou elle s'arrête, on est motivé, le groupe a envie de faire quelque chose, clairement. Je pourrais répondre facilement après le match, plus facilement après le match, c'est un petit peu ce qu'on souhaite finalement, mais en face on a une équipe avec je dirais une vingtaine de joueuses de très très haut niveau, Sonia a des joueuses qui reviennent de blessure, une probabilité qu'elle lance certaines joueuses en retour. Très sincèrement, je ne sais pas, secrètement on l'espère, on espère de toute façon dès lors qu'on joue Lyon, on espère qu'elles seront moins bien, elles seront diminuées, on espère aller chercher un petit peu la chance, mais ça, ça se provoque, donc quand on prend les deux côtés, on va nous être plus fort, il faut que l'équipe soit plus forte demain, et puis on espère aussi un petit peu moins de performance en face, mais on peut peut-être aussi finalement se répéter à travers chaque fois que l'on joue Lyon, il y a un adversaire exceptionnel en face, donc il faudra être demain exceptionnel tout simplement. Je crois que c'est important de mener au score, si on veut faire quelque chose, c'est important de mener au score, on a deux bonnes situations en première mi-temps, donc à 0-0, ça aurait pu être un tournant effectivement, elles ont deux trois occasions aussi, mais la première mi-temps elle est quand même aboutie, on est solide, on a plus, on a un effectif avec plus de joueuses sur le plan défensif, voire au milieu du terrain, on a un petit peu limite en attaque, en nombre, du coup l'option c'était d'être solide, de jouer les coups à fond bien entendu, et on n'était pas loin de réussir, après c'est sur une erreur que l'on prend ce premier but, et ce premier but il fait toujours très mal contre Lyon. Donc voilà, c'est le regret de ce match, à 1-0 on est une autre situation, voilà il va falloir apporter plus de centres, aller gratter des fautes plus proches de leur but, un peu plus de corners, un peu plus de situations pour les mettre simplement en danger, et puis qu'on soit déterminé, c'est le terme lorsque l'équipe attaque, il faut prendre aussi des risques, moi c'est ce que je demande aux joueuses, prendre des risques ça veut dire faire plus d'efforts pour attaquer, et plus d'efforts pour défendre ensemble, et c'est cette notion de bloc, de groupe, qui peut déstabiliser un petit peu Lyon, et voilà on est là-dessus, donc effectivement on est loin, demain, parce qu'on ne prend pas de points, mais on n'est pas si loin que ça, et finalement contre Paris, il y a deux mois, on met nos scores, c'est comme ça qu'on va gratter un match nul, demain un match nul ça peut nous amener au pénalty, les pénalty ça peut nous amener vers une qualification, donc je pense qu'il faut marquer, donc on fera tout pour marquer demain, c'est toujours un objectif pour moi, vraiment, on se plaint qu'on n'a pas assez de match, les joueuses ont besoin de jouer, on a un effectif aussi à parfois faire tourner, on veut donner du temps de jeu, la coupe, il n'y a rien de mieux, et je considère que la coupe, c'est une aventure extraordinaire, une aventure humaine extraordinaire pour un groupe, je l'ai vécu comme joueur, je l'ai vécu déjà comme entraîneur, et moi j'attends que ça, et chaque fois que je démarre une saison, bien sûr il y a le championnat, mais la coupe c'est aussi important, le temps de jeu, gagner des matchs, parce qu'à chaque fois on avance, on gagne des matchs, ce mode de compétition, élimination directe, apporte un peu plus de tension, donc c'est sympa aussi de passer à autre chose, oui ça peut servir, ça peut servir, j'ai eu la chance de vivre une saison, chez les garçons, il y a quelques années où, quand on démarre la coupe de France, on est dernier, après six matchs, on va très 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 loin en coupe de France, et on termine dans la première partie du championnat, donc je ne crois pas au fait que, on dit parfois que ça prend de l'énergie, non je ne pense pas, je ne crois pas à ça, je pense tout simplement que ça met, dans le groupe, quelque chose de fort en place, et chaque semaine, nous orientons sur la coupe, le championnat, et chaque fois c'est du travail pour aller plus loin, et je crois que ça permet de mettre, oui je disais une force, mais oui, ça a apporté une certaine force pour le groupe, qui peut servir en championnat, et je ne crois pas à la fatigue de la coupe. Récupérer la quatrième place ? Non, on espère même, aller un petit peu plus haut, et aller chercher cette troisième place, mais bon, finalement ce n'est pas l'actualité du jour, on est vraiment focus sur ce match de coupe, parce qu'on a envie de faire un coup, et puis après le championnat, ce sera pour la semaine prochaine, avec un match très important à Bordeaux bien entendu. Oui, c'est sûr, on peut, alors si on perd, on va tous se dire, bon maintenant on se concentre sur le championnat, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tout le monde fait, mais de toute façon on n'a pas le choix, si on est éliminé, on n'aura que le championnat, par contre si on est qualifié, la coupe c'est plus tard, et ça va apporter de la joie dans le groupe, donc c'est pas, enfin voilà, je ne me dis pas, on prépare Bordeaux, je me dis on prépare Lyon, parce qu'on est à la veille du match, bien sûr, il y a des notions de gestion d'effectifs, il y aura certainement une petite rotation, mais s'il y a une rotation, c'est parce que les joueurs qui rentrent dans l'équipe, elles sont en capacité d'apporter un plus, je ne fais pas de cadeau à personne, sur le temps de jeu demain, et après, une fois le match passé, on réfléchira à Bordeaux, avec l'envie d'aller aussi chercher trois points là-bas, pour avancer vraiment dans la compétition, après, on a commencé par, on a tout à gagner, ça veut simplement dire que, Lyon est largement favori, ça fait des années que, Montpellier n'a pas battu Lyon, ça fait des années qu'il n'y a, ne serait-ce que, pas eu un match nul, donc voilà, il va falloir y penser, c'est peut-être le moment.